Et merde, c'est pas grave, c'est pas grave, ça fait un raccord celui-là. Ah, c'est ma... Ah non, j'ai eu d'autres points à cause du nonchon, c'est vrai. Ah, tristesse. Ah oui, t'as la taille... Oh là, mais... Ah oui, c'est vrai que t'aurais pu aller sur le PC pour m'aider. T'aurais pu, c'est l'hommage. C'est dommage. Mais, zut, toi là. Quand tu meurs, t'as une perte d'XP. Non, non, non. Ça, c'est Black Desert, ça. Non, non, là, quand tu meurs, t'as une perte de durabilité, c'est tout. En gros, faut juste que tu répare ton stuff, ce qui n'est pas le bout du monde. Le mob a essayé de te spawn kill. Ah bah, il me lâche pas, hein. C'est l'amour, hein. C'est la passion. Alors, trouver... Non, non, on va continuer les quêtes de Hotchute, pour le coup, avant d'aller à Bois Claire. Je suis absolument pas pressé. On va bien continuer les quêtes de Hotchute. Je n'en doute pas. Je pense que beaucoup partagent cette sensation. Me concernant. Je pourrais venir... Ah oui, d'accord. Il a mis un bivouac, clairement, en direct. Putain, ça a mis du temps, ouais. Je mets l'OSC de Wisher, je vais y croire. Un petit peu, ouais. Regarde, c'est comme, au coin du feu, ça marche aussi. J'ai même l'effet chauffant, en plus. Ah, ça marche mieux que quand c'était ma chemin à moi, c'est sûr. C'est quand même con de me l'air comme ça. Ah ouais, je lui, le holly, ça me fait vraiment vachement visser, pour le coup. Enfin, le holly, encore une fois, toutes les boissons énergisantes. Mais pas le Ice-T, pour le coup. Tiens, d'ailleurs, Nat-Nat ! Nat-Nat ! Ça se tente. Au moins, je pense que ça se tente. Ah non, ceci, il n'y avait plus de glaçons. C'est vrai que c'est moins bien. J'ai refait les glaçons, ils ne doivent pas encore être prêts. Ça me fait combien de temps à faire les glaçons ? Ceci, j'ai fait mon holly il y a quelques heures déjà. Il y a moyen de négocier un holly Ice-T ou pas, s'il te plaît ? S'il te plaît ! S'il vous plaît ! Un petio d'Ice-T. S'il vous plaît ! Un petio d'Ice-T. C'est bien le Ice-T. T'as lavé la gourde en verre. On n'a pas de gourde en verre. Ah, en plastique. Euh, j'l'ai survit. T'es parti pisser mais tu n'as pas fait ta tartine. Euh... Non. Non, non, non. Heureusement, j'ai une collaboratrice. fort sympathique, avec qui beaucoup de choses sont négociables. Non, l'âme de protecteur pour le coup. En plastique, non, j'ai rien lavé, j'ai juste mis dans l'évier. Je peux sûrement aller me faire mettre, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Alors, oh le lapin ! Pauvre bête. Laissez-moi tranquille, pourquoi me traîner jusqu'à la ville ? Quoi que je fasse, rien ne changera. Ce sont tous des voleurs, des pirates et des meurtriers qui n'ont pas la moindre pitié pour une pauvre âme. Vous baissez les bras ? Je devrais. C'est ce que je ferais s'il n'y avait pas ma douce polie. Ces affaires dépendent de l'hydromel que je lui apporte, mais je ne suis qu'un porteur. Je ne peux rien faire pour empêcher ces maudits pirates de me dépouiller et de me poignarder au passage et arrêter de compter. Ne perdez pas espoir, je vais aller chercher votre hydromel. L'espoir est cruel en éternum, vous savez. Vous allez vite l'apprendre à vos dépens. Partez, allez jouer aux héros inconscients si c'est ce que vous voulez. Je serai peut-être encore là quand vous reviendrez. Là-haut, c'est la quête. Oui, on peut aller faire celle-là en vrai. Peut-être mettre un bivouac ? Après, en vrai, je ne devrais pas mourir pendant les mobs. Je ne pense pas que je puisse vraiment mourir sur les mobs. Je ne pense pas, je n'espère pas. Je préfère être en moyen pour le coup, plus de DPS. À partir du principe que non, ça, je ne peux toujours pas le ramasser. JPP d'être nul en ramassage, là ? Terrible. C'est terrible d'être nul. Attendez, excusez-moi. Tu as un beau bivouac, tu n'en profites même pas. C'est vrai, c'est honteux. C'est quoi ? C'est honteux. Oh putain. J'ai eu un message sur leboncoin. Qu'est-ce qu'il me dit de beau ? David a confirmé la disponibilité de l'envoi de l'article. Ah, c'est bon. Ok, d'accord. Oui, mais ça, c'est bon. C'est déjà... Je le sais déjà, car ils ont juste tout à envoyer. Go, 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 là. Donnez-moi mes mangas. Donnez-moi mes mangas. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Koulou, t'as raison. Kouloukoulou, elle a raison. Kouloukoulouyaku. On va aller utiliser ce bien beau bivouac. Ah, sauf que j'ai plus de silex, pas de soucis, tout va bien. Il n'y a pas de glaçons. Ils ne sont pas encore prêts, ceux que j'ai fait cet après-midi ? Est-ce que j'en ai fait cet après-midi ? J'en ai remis après. Ils ne sont pas prêts. En vrai, je pense que ça se boit sans glaçons. L'eau, elle est fraîche. Qu'est-ce que tu en penses pour l'EICT ? T'as essayé ou pas, toi, sans glaçons ? Je suppose que cela pourra le faire, non ? Tentons. Koulouyaku, c'est non. Pourquoi ? T'aimes pas le Koulouyaku, le petit coq, là ? Je la tronche dans l'entraîche. Mets de l'eau au frigo. Ouais, alors, on n'a pas le choix, en fait. Enfin, on n'a pas le choix. On utilise les brita, vous savez, les caraflits troncs, là. Parce que moi, de base, j'aime bien, en fait. J'attends. Alors, oui et non, Claude. Pour le coup, non, justement. Pas de sucre, pas de calories. Ça change pas mal de choses, pour le coup. Et c'est pas un goût pêche non plus. T'as des goûts plus intéressants. Là, par exemple, moi, c'est Apple, pomme et t'es vert. C'est du Pocotico. T'en as un autre, c'est Akaï Hibiscus. C'est le troisième, c'est Blackberry. Je sais jamais ce que c'est. Mûre, je crois. Mûre et t'es noir. Ça marchera pas, pour le coup. Tu sais pourquoi ça marchera pas ? Parce que t'as pas à goûter. Je parie que si tu goûtes, tu kifferas. Essaye ! Tu peux avoir le pack découverte. Avec le code IceCase 5, ça te coûtera 12 balles. Claude. Je sais que tu trolles pour le truc de la patience, mais blague à part. Mais ouais. Moi, ce que je t'encourage à prendre, vraiment, le plus électif en parlant, c'est le pack découverte, mais avec un shaker. Voilà, c'est ça. Même le Ali-Ice-T, il a pas sa boisson, voilà. Ça te coûte 22 balles. Je crois qu'il me semble que la livraison est offerte. Et t'enlèves les 5 balles du IceCase 5, en tant que nos clients, t'enlèves pour 17 euros. Et tu pourras tester aussi bien les trucs énergisants que les Ice-T. Voilà, avec le shaker que tu veux, t'en as plein, voilà, ce que tu veux. Moi, c'est ce que je recommande, généralement, parce que t'as les deux comme ça. Pour ceux qui sont intéressés par découvrir la gamme. Oh, rien de... Alors, il y a eu 2-3 trucs qui, aujourd'hui, ont failli attaquer, ont bien attaquer la patience. Mais ça, genre de choses, non, non. En plus, c'est prévisible. C'est mignon, c'est mignon. Putain, la portée de la lance est assez incroyable, en soi. C'est vrai qu'on peut viser, donc on peut taper avec la lance dans la tête, faire plus de dégâts avec la lance, comme c'est du piqué, stylé, ça. Enfin, je crois qu'on peut viser la tête, j'ai un doute. Peut-être pas, en fait. Je vais peut-être juste faire un crit. Ça, on peut viser la tête, j'en suis sûr. Sauf que je suis nul. Bah, pourtant... Ça va, je reste mignon. Non, tu m'auras pas. Je te connais, en fait, ça marchera pas. Second try, tu vois, ça marchera pas. Ça marche beaucoup plus, par contre, quand j'ai des nouveaux arrivants. Genre le mec qui m'a sorti, que j'étais un... C'était quoi, déjà ? Un chill PPR ou un PPR en PVE, ça, ça m'a fumé. Il y a eu aussi... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je sais même plus. Parce que c'est pas des... C'est du neuneu, c'est pas très... C'est pas très, très... Pas méchant, tu vois. J'ai pas encore eu de hater, quoi que ce soit. Un peu le mec, l'autre, qui me disait que j'étais au terrain et tout. Après, il a pas tort. Je suis un connard arrogant. Je le cache pas, quoi. Je suis moi-même, en fait. Donc bon, désolé. Je suis pareil, IRL. Je suis même bien pire, IRL. Je prends beaucoup sur moi en stream. Pour essayer d'être plus sympathique. Enfin, pour essayer d'être une meilleure version de moi, on va dire. Je suis bien, bien pire, IRL. C'est une version presque édulcorée, j'ai envie de dire, moi-même, en stream. Presque. Très, ça fait 12 ans qu'il m'entend dire des choses folles. Attac. Alors, il faut vraiment que je monte la récolte, en fait. J'en peux plus de voir des magnifiques fleurs comme ça, de ne pas pouvoir les prendre. Et croyez-moi, 12 ans, c'est long. Après, il y a aussi des trucs IRL qui me confondent dans mon égo. Donc, c'est terrible. C'est terrible, tu vois. Bien ça, le souci. Ça, c'est le pire, ça. Ça, c'était ton grand drame, même en jeu. Quand quelqu'un faisait des trucs qui flattait l'égo ou autre. Même quand ça arrivait sur Twitch. Ça, c'est pour toi, c'est terrible. Et c'est là où ça me fait le plus plaisir, en fait. C'est même pas pour mon égo personnel. C'est quand toi, spécifiquement, t'es là. C'est tellement fun. Tellement, tellement fun. Donc, on va tester le Holy Ice-T sans glaçons. Aïe, aïe. Non. Ah, ben, allez. Alors, il peut aussi en avoir zéro pour toi. Ah bon ? Ouais. Bon, il y en a peut-être une pour toi, alors. Et ouais, écoutez, quel ? Alors, ouais, non, c'est pas les mecs. Non, attention, trial. Confonds pas. C'est pas les mecs qui sucent. Quand c'est à l'époque de haut ou autre. Quand t'avais, genre, en fin de donjon, un mec qui te sort. Putain, trop bien. J'aime bien tant que pareil et tout. Ça fait trop plaisir. Tu sais que moi, j'avais le smile comme ça. Toi, et Pookies, étiez en mode. Non, non, putain, ta gueule, ta gueule, mec, ta gueule, ta gueule. Ça, c'est la meilleure sensation, ça. Et ça, c'est arrivé un paquet de fois quand on pexait. Ça, c'était magnifique. Ou pareil, les trucs sur le lead qu'on faisait à l'époque de Casmodal, les RL le samedi pour faire du... Pour aider un peu le serveur. Quel plaisir, quel plaisir. Je suis relativement souvent sincère. Ça attende toujours. C'est ça, le lead ici. Tiens, Claude. Ça ressemble à ça. C'est vrai qu'on est un peu de la pisse, là, pour le coup. Logiquement, c'est dans cette gourde-là, avec des glaçons. Et donc ça, c'est une vraie boisson. Par contre, là, c'est désaltérant. Ce qui n'est pas le cas. Enfin, c'est agréable à voir, l'eau et l'énergie. Mais c'est dans le sens où on sent un peu les irrétés après, quoi. Là, non. Celui-là, donc, c'est le pomme TVR. Parce que j'adore la pomme, donc bon. J'en profite. Oh, niveau 29. Je me suis dit que peut-être Vous pourriez retrouver ma cargaison de vin ? On me l'a volée il y a plusieurs semaines. Ouais, ouais, c'est bien. On sent que ça a un chouïa moins frais, mais c'est pas grave. Je me devais de vous le demander. Ça vous arrive souvent ? Regardez-moi. Je suis un homme solitaire et pas très malin. Il va d'une ville à l'autre, à pied. J'ai beau être prudent Ou changer de route Je suis une croix facile On dirait un Pookie, tout triste. Faut juste te dire, Damien, que ces gens-là, ils disent tout haut ce que tu penses tout bas. C'est mieux comme ça ? C'est mieux comme ça ? Sûrement écouter qu'elle. Non ! Toi, tu le penses tout haut, ça. On va être bon pour ça. Faut pas sortir la canne à pêche en guerre pour ça. Ah bah, ça va alors. Merci, Théline. C'est vraiment bon, hein, le pain d'épôtres. Quel plaisir de prendre le vin, le chat, c'est succulent. Ah, je peux pas le prendre. Éliminer, dévoyer pour récupérer du vin. Pas de soucis. C'est avec plaisir. On récupère du pinard, c'est une quête pas, Nat, ça. En parlant de pinard, Nat, Nat. Ah bah non, je suis avec le Oli-Ice-Tier. Peut-être pas me commencer à me faire un petit verre de vin avec du Oli-Ice-Tier, c'est pas ouf. Je vais dire, en parlant de pinard, j'aurais bien bu du Minuti, mais j'ai mon Oli-Ice-Tier. Je vais dire, tu aurais dit non à un petit verre de Minuti. Mais j'aurais oublié. J'ai jeté un peu Google. Je suis Google ou je suis juste au bon endroit ? Je crois pas. Y'a pas de meuf. Fonce, Elio, ça me balance, ce cas-là, limite les frais. Et prends le pack... Merde. Dans ce cas-là, limite les frais, prends bien le pack découverte. Comme ça, t'auras les trois. Et perso, moi, c'est Apple Green Tea. Je crois qu'en vrai, je me rappelle même plus du goût du thé noir, faudrait que je re-goûte. Attendez, je comprends pas ce que je dois faire. Comme je suis un peu con, ça aide pas. Ah, il y a de l'autre qui est en train de disparaître en plus. Bon, je choque du pinard. C'est OK, mais il n'y a pas de mobs. Compliqué cette histoire. C'est bon ? Ah ! Ah ! C'est un carnage. Ok, c'est bon. Bon, ça a l'air d'être bon. Je n'ai pas compris ce que c'est, les trucs bleus, mais bon, c'est pas grave. On va éveiller ça. Donc, ouais, là, on va essayer. Je vais continuer, en vrai, après cette quête-là. Je vais continuer la quête de faction pour faire la compagnie. Ce n'était que du vin. Ah, et donc, Izzy, t'es toujours là ou pas ? Que vous a-t-il pris ? Il ne s'agit pas de mes marchandises, cette fois. Il faudrait lui donner une bonne leçon. Dévoyer tous les jours. Il s'en prend à donner de gens incapables de se défendre. Il ne s'attendra pas à ce que quelqu'un vienne lui coller une bonne raclée. T'as encore une sorte de volonté en étant dévoyé, pas en étant altéré. Altéré, t'es complètement dominé par l'altération. Et puis, tu peux être un pirate en étant dévoyé. C'est stylé. Ça me bat. Ça compense un peu. J'ai hâte. Ok, il est là-bas. Je suis né à la quête du fragile, là. Et ensuite, on va aller faire la quête de l'ombre. Et les quêtes de factions, en fait, histoire de pouvoir rejoindre une faction, puis de créer la compagnie. Ça, j'ai déjà lu. Ça fait combien de temps que je n'avais pas joué à New World ? Je n'y avais pas joué depuis le 30 mai, je crois. Je crois que je n'avais pas joué en juin. Ça fait 6 mois. Mais ça, ça faisait 6 mois quasiment que je n'avais pas joué. Eh bien, ça m'avait manqué, foutre au diable. Aïe, aïe. Surtout pour redécouvrir comme ça. Je re-check un truc. Alors, ça va, putain. Ça y est, j'ai trouvé les arcs et elle. Ah, tu l'as reconnu direct, je suppose. Tiens, regarde, travaille là. C'est quasiment équivalent entre newworldguide.com et esk.com. Sachant que je crois qu'il va y avoir une ou deux personnes qui utilisent esk.com et encore. Bah, pas direct. Ah ouais ? Parce qu'il a fait du bon boulot, dans ce cas-là. Tant mieux. Ah, je partage le plus d'audience avec Nathan Maniac. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose ? Je ne sais pas. On va surposer que c'est une bonne chose. On va supputer que c'est une bonne chose. Je ne sais plus comment on voit. Attends, avec sa découverte. Ah ouais, quel bazar. Attendez. C'est le dernier jour. Ah ouais, j'ai 7% de belge. J'aime bien regarder les stats comme ça. 2% de Suisse. J'ai 2% des gens aux Etats-Unis. 1% au Canada. Ah, il y a même des gens en... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, ça, c'est pas du go. Le tag France... Ah, il y a des gens qui me trouvent via le tag arrogant. C'est beau. Je me demande qui, mais je trouve ça stylé. Vu externe à Twitch. Yes. Vu des chaînes. Ouais, ça, je sais. Ça, je comprends pas, par contre. Ça, je ne comprends pas, mais bon. Très bien. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Ouais, je comprends pas. Hum, 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 ok. Et donc, c'est le peintre, c'est ça ? Mais c'est pas le mec qui est sur les... De ce que j'ai compris, moi, c'était le mec qui était sur la cascade ou je sais pas quoi, là. Tu croises initialement. C'est ce qu'on disait Zarkia, là. Le même caractère avec les... Pfff. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Avec l'un, je peux peut-être comprendre, mais avec un autre, bon. C'est le mec qui veut contrôler une chute de oreille. Ok, c'est ça. Mais pourtant, il était déjà là, il y a un dernier. Je rappelle que je l'ai fait, c'est inquiète. Salut, Arboretum. Arboretum, le troisième personnage, ils l'ont dit depuis le début qu'on pouvait. Donc, oui. Donc, déjà, t'as ta réponse. Et pour la deuxième partie, ça sera après le lore. Elisabeth, voilà 15 shop comme demandé. Mais j'ai aussi donné au porteur un gourdin en bois et un long manteau pour qu'il se défende lors de son voyage de retour. Ce pauvre gars a presque succombé à l'aller et ses vêtements étaient en charpite en les revenant l'avaient harcelé. Si tu ne veux pas te faire voler ton matériel à nouveau, tu devrais vraiment fournir un meilleur équipement à ce pauvre Tatton. Elisabeth. Après ces vols, les pirates t'auront pris goût au shop que je confectionne et j'ai bien peur qu'il y ait une attaque ton porteur à vue pour s'en emparer. Pour la deuxième partie, Arboretum, je peux déjà plus ou moins te répondre. Il y a de très faibles chances que j'ai besoin d'un autre personnage que mon personnage demande de nouveau départ. Étant donné que là, je vais pouvoir avoir la chance de jouer avec mes amis, notamment Nat et Trial, et plusieurs connaissances de stream qui sont maintenant des vueurs réguliers, des gens avec qui je joue en jeu régulièrement. Résultat, c'est un plaisir de jouer avec eux. Là où je veux en venir, c'est que mon autre personnage, bien que plus avancé, notamment au niveau de ses métiers et même de son stuff, ce sont des choses qu'on passe rapidement, en vue de la rapidité à rattraper aujourd'hui les métiers et à fortiorer le stuff. Bref, donc sauf si les mondes de nouveau départ, j'en doute, mais on ne sait jamais, sont un total échec. Je ne sais pas pourquoi j'irais ailleurs que mon personnage actuel, donc à savoir Icecan Rush. Voilà, j'espère que ça va prendre à ta question. Alors, les bouteilles de saké, c'est bon. Voilà, le slot perso, on l'a ajouté dès qu'ils ont parlé de mon nouveau départ, parce qu'ils voulaient la possibilité aux gens d'avoir une nouvelle expérience sans avoir à sacrifier un des personnages qu'ils avaient peut-être déjà créé. Et après, pour voir le troisième slot, la meilleure des choses à faire, ça reste de se connecter. Il apparaît directement. C'est vraiment bon la pomme. J'aime bien la pomme. L'aliénation du le femme. Elisabeth, polie, est une aliénée. Elle ne me confie ni arme, ni protection contre ces revenants qui croisent mon chemin. Alors qu'elle m'envoie faire des commissions dans le marais. Et quand je reviens à gare et les mains vides, elle veut m'arracher la tête. On rappelle quelqu'un, ça. Mais je tiens plus à la vie qu'à son matériel de taverne. Ces pirates sont une menace. Mais elle n'est pas loin derrière. J'en ai assez, je démissionne. Tapton. Bonjour. Ah, ça c'est une autre problématique à avoir à Tom, plus compliqué à résoudre. Encore du lore. Un orage violent. Il y a quelques jours, lors de l'orage, des événements ont secoué la nuit. Des cris houleux nous parvenaient depuis le sommet des cascades. Les mots eux-mêmes se noyaient dans le tumulte de l'eau. Mais contre le ciel illuminé d'éclairs, nous avons pu distinguer plusieurs silhouettes qui semblaient se battre. Un éclair, plus proche, m'a contraint à détourner le regard. Et ils avaient disparu. Depuis, je n'ai rien entendu. Bon à rien. Jonas, encore fréquenté, c'est bon à rien. Je les ai vus ensemble sur le pont. Le lendemain matin, son visage était huméfié. Cet endroit le change et ça ne le plaît pas du tout. Il n'est plus mon petit garçon. Je crois qu'il faut encore buter les gens. Tu déménages où, Arbretem ? Comme il a joué il n'y a pas longtemps. Ah, les mâches, je ne sais pas que tu les déménages. Bon, je sais que le mob, il est ici. Il faut attendre le rip-up maintenant. On est où là sur la map ? Ah, on est à la frontière de Rickwater. Ouais, on ne va peut-être pas y aller tout de suite. Vu le niveau de la zone, ce n'est pas pour tout de suite. Ah bah tiens. Bonjour. C'est mal ce con. Allez, calme-toi. Wow. Putain. Il est vraiment relou avec son blindage, lui. Vraiment très, très, très relou avec son blindage. Ok, encore deux dévoyés. Aïe, il y a des joueurs qui arrivent. Résultat, il y a peu de chance qu'il y ait des dévoyés en vie derrière eux. Oh, du lard que j'ai raté. Et le lard commence à avancer plein d'experts, regardez ça. Boum, 260 experts de prendre tous les papiers. Sur la rive. Des débris se sont à nouveau échoués sur les berges de la rivière. On y a trouvé une grande mèche de cheveux, imbibée de sang. Je crains que ce ne soit tout ce qu'il reste de Jonas. Ah. Ah. Tiens, en parlant de Holly, il faut que je mette le truc que je ne l'ai pas mis en dessous du live. Tu t'as pas mis en dessous du vieux. Sous-titrage ST' 501